En tant qu'acteur historique de la participation du public, la CNCE a toujours été une interlocutrice privilégiée de l'État et des pouvoirs publics. Elle a apporté sa connaissance du terrain et elle a partagé ses réflexions et suggestions sur justement la pratique de l'enquête publique qui constitue un processus de démocratie environnementale dans les nouvelles modalités de consultation du public. Alors sa principale préoccupation est de montrer qu'au fil du temps et des réformes qui l'ont encadrée, et en dépit des nombreuses critiques dont elle fait l'objet aujourd'hui, puisque l'on dit très fréquemment que l'enquête publique est trop longue, trop coûteuse, trop tardive également, l'enquête publique constitue indéniablement une avancée démocratique importante et garde toute sa pertinence. Ce n'est pas une procédure du passé ni des passés, puisque l'enquête publique aujourd'hui a été modernisée grâce à la dématérialisation de la consultation du public. Le premier obstacle qui nuit au dispositif de consultation, c'est la taille des dossiers d'enquête publique. A l'heure actuelle, si vous voulez, par rapport à ce qui se passait il y a une trentaine d'années, les dossiers sont devenus absolument énormes. C'est le fruit, si vous voulez, de toute une sédimentation administrative qui rajoutent toujours des pièces suffisantes, des pièces nécessaires, en plus des pièces qui existaient auparavant. Et donc la manière qu'il y aurait d'améliorer le dispositif, ce serait effectivement qu'il y ait un vrai résumé non technique, mais qu'il soit une véritable synthèse et pas une compilation des titres des différents dossiers mis à l'enquête. Ensuite, le deuxième obstacle, si vous voulez, que l'on pourrait lever, c'est de généraliser la procédure d'enquête publique unique. C'est-à-dire que lorsque pour un même projet, plusieurs enquêtes sont nécessaires, bon ça a été le cas par exemple du Mont-Saint-Michel où il y avait je crois plus de 12 enquêtes, eh bien il faut essayer de faire quand c'est possible, mais ce n'est pas toujours possible pour des problèmes de temporalité, mais il est nécessaire de faire une seule enquête publique unique. Alors la participation d'abord du public ne se décrète pas, donc il faut effectivement rechercher des moyens pour permettre au public d'être consulté et de se mobiliser pour apporter son avis sur éventuellement des projets qui font partie de son environnement. La CNCE, dans ce but, a essayé de rechercher des moyens pour augmenter cette participation du public et favoriser donc cette consultation, par exemple en essayant de mettre en place des outils informatiques pour permettre au public de s'exprimer d'une manière plus moderne, d'une manière plus libre et par le biais donc d'Internet sur lequel il peut aller consulter le dossier d'enquête et déposer aussi ses observations. Un autre dispositif pour lequel la CNCE a été partie prenante, c'est de s'associer avec l'Union régionale de la presse pour mettre en œuvre un site des enquêtes publiques qui permettra au public de connaître et de savoir et de se renseigner sur les enquêtes publiques qui peuvent avoir lieu sur le territoire où il demeure et ainsi d'avoir toutes les conditions pour s'exprimer et être consulté. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !